Pourquoi la mesure 4 du Pacte pour la transition veut donner la priorité au logiciel libre ? Mais d'abord Brigitte, c'est quoi un logiciel libre ? C'est un logiciel dont la licence d'utilisation est différente d'un logiciel dit propriétaire ou privateur. Le logiciel propriétaire c'est Word, Excel, Windows, macOS, PowerPoint, Photoshop, iTunes, Chrome, etc. Le logiciel libre c'est LibreOffice, Linux, Firefox, GIMP, Blender, Scribus, etc. Que permet cette licence d'utilisation ? Avec un logiciel propriétaire tu as le droit de l'acheter et de l'utiliser. Mais pas moyen de savoir si en plus de rédiger un texte, Word envoie ton texte à Microsoft par exemple. Par contre avec le logiciel libre, l'utilisateur bénéficie de 4 libertés. Liberté de l'exécuter, liberté d'étudier son fonctionnement, liberté de redistribuer des copies, liberté de l'améliorer. Et comment peut-on savoir ce que fait le logiciel libre ? Le logiciel libre est fourni avec son code source. Il s'agit, si on veut faire une comparaison culinaire, de sa recette de cuisine qui permet à un informaticien de comprendre son fonctionnement. Et même de le modifier pour l'améliorer ou répondre à de nouveaux besoins. En quoi une collectivité locale comme Quimper ou QBO devrait utiliser et promouvoir les logiciels libres et les formats ouverts ? Mais Brigitte, c'est quoi un format ouvert ? En informatique, un format donné, c'est par exemple la manière de stocker un texte, une image, un son, une vidéo, un programme. Ce format est dit ouvert lorsque les spécifications techniques sont publiques et connues de tous par opposition au format propriétaire ou fermé. Pour une ville comme Quimper et une agglomération comme QBO, utiliser les logiciels libres et les formats ouverts, c'est un gage d'indépendance technologique vis-à-vis des mastodontes américains comme Microsoft ou Google. Et pour les habitants de Quimper ou de QBO, est-ce important ? Dans le cadre de leurs relations avec la ville et l'agglomération qui se dématérialisent de plus en plus, c'est la garantie pour les citoyennes et citoyens de conserver le contrôle de leurs données et d'en assurer la pérennité. Pour les services de la ville et de QBO, y aura-t-il des changements ? Ce sera pour ce service la possibilité, entre autres, de participer au développement de logiciels libres, utiles aux collectivités locales. Ta conclusion ? Ma conclusion sera que pour éviter un enfermement technologique, il faudrait que Quimper et QBO mettent en œuvre une politique volontariste de priorité aux logiciels libres et au format ouvert. Merci d'avoir regardé cette vidéo !